Bien, alors nous allons poursuivre cette séance avec Roger Bozzetto sur Eriti Sigus Dei, vous serez comme des dieux. Alors j'ai quand même pris, je sais bien que tout le monde connaît bien Roger, mais je vais quand même faire une petite présentation très rapide. Donc Roger Bozzetto est professeur émérite de littérature générale et comparé à l'université de Provence. Il est membre évidemment du CERLI. Ses domaines de recherche sont la science-fiction, la fantaisie, les utopies, le merveilleux. Et il a dirigé par exemple trois numéros de la revue Europe. Ces dernières publications, Roger a beaucoup écrit, je ne cite pas évidemment des articles absolument innombrables. Ces derniers travaux et publications sont en 2004, Les frontières du fantastique, approche de l'impensable en littérature avec Arnaud Huffetier, Passage des fantastiques, des imaginaires à l'inimaginable en 2005, et Fantastique et mythologie moderne qui a paru en 2007. Et je n'ai peut-être pas noté la toute dernière publication, mais voilà. Donc Roger s'applique toujours à travailler sur les liens entre la science-fiction, les fantastiques, toutes les littératures de l'imaginaire en général. Et aujourd'hui, il va nous parler de divinité. J'ai choisi de proposer une lecture de quelques nouvelles d'Elisabeth Vaunarbourg, issues des recueils Janus, la maison au bord de la mer et le jeu des coquilles de Nautilus. Ce choix peut paraître arbitraire, mais il prend son sens dans la mesure où ces nouvelles touchent au cadre du colloque, à savoir les dieux dans la science-fiction. Et comme un effet collatéral qui touche aussi au poste humain. Ces nouvelles esquissent la présence avérée ou non de dieux réels ou virtuels. Il m'a semblé que ces textes qui se répondent ouvrent de manière singulière sur quelques-unes des facettes de l'imaginaire d'Elisabeth Vaunarbourg. Ces textes nous présentent des univers futurs, des mythologies singulières, avec leur subtrat mythique et avec peut-être un avant-goût d'apocalypse. Je vais présenter maintenant les univers de ces nouvelles parce que je présume que tout le monde ne les a pas lues. Je verrai d'abord trois mondes finalement. D'abord l'univers de ce que j'appellerais le pont du froid, qui est composé de plusieurs nouvelles, qui renvoie à un avenir non daté, illustré par des récits où se déploie un univers de ce qu'elle appelle le voyage avec un V majuscule, grâce à un engin nommé le pont du froid, qui permet l'envoi de voyageurs avec un V majuscule vers des mondes lointains. J'aborderai ensuite deux récits situés dans des exoplanètes lointaines, Thalassa qui se situe dans la constellation de l'aigle et l'oiseau de cendres sur une planète nommée Pireia. Ces deux récits ont à voir avec un imaginaire classique en science-fiction, de la rencontre avec des peuples étrangers différents, mais qui ici sont des sortes de pseudo-primitifs. On verra qu'ils n'ont rien de primitif d'ailleurs. Dans les nouvelles restantes, on nous montre un futur post-cataclysmique pour la Terre, situé vers les années 22150, et qui sont rattachés à la ville de Bayblanca. Ces récits se déploient sur les bribes d'une histoire humaine douloureuse. L'humanité, qui avait développé un grand pouvoir technique, qui avait même entamé une conquête de l'espace et aménagé des bulles d'habitat au point de la grange, tout a été bouleversé après des catastrophes climatiques et un effondrement social lié à ce qu'on appelle les grandes marées, sans oublier la présence de fortes radiations dues à des guerres entamées dans le Proche-Orient d'abord, de mutations, d'immenses zones dangereuses. Il y a une mer saharienne, la France est sous les eaux. Une société a été reconstruite par endroits, comme la ville de Bayblanca, qui est située dans le sud de l'Espagne. Et ces nouvelles voient la présence de statues vivantes et de métamorphes. J'envisagerai les différentes images de Dieu dans l'univers du pont, puis dans ceux des rencontres et des vides de passage dans les exoplanètes, et enfin dans les nouvelles liées à Bayblanca. Ces derniers récits présentent, sur un ton poétique, des tentatives de prolonger l'évolution de l'humanité depuis la race humaine originale en péril jusqu'aux diverses solutions de futur possible où des savants tentent de prendre la place des dieux absents. Donc, je commence par l'univers du voyage, par le pont du froid. À une époque indéfinie, une future voyageuse arrive au centre du pont. Un bâtiment et un ensemble de bâtiments situés dans le Tibet. Ce bâtiment est constitué de constructions gigantesques avec des, je cite, des labyrinthes de machines. Cette machinerie de l'engin qui permet le voyage par le pont du froid est constitué d'une sorte d'énorme sphère rattachée à d'autres machines par de bizarres tuyaux. Mais, en fin de compte, il contient une couchette grande comme l'intérieur d'un monoplace de Formule 1. Et il est prêt à envoyer la voyageuse vers on ne sait où après que son cœur a été descendu au zéro absolu. Elisabeth laisse imaginer cet objet plus qu'elle ne le décrit. L'essentiel ici n'est ni dans la quincaillerie ni dans la peinture de la société future. Habituellement, la voyageuse atterrit nue sur une planète inconnue. Elle doit subsister dans une sorte de jungle, rencontrer d'autres humanoïdes, vivre avec eux, comprendre leur univers pratique et mental, puis faire en sorte d'amener ces indigènes à construire un pont pour qu'elles puissent repartir soit vers d'autres planètes, soit retourner au centre. On ignore quel est le but réel de ces voyages. L'univers de la nouvelle Le Pont du Froid semble à première vue tourner vers l'exploration de l'univers dans un cadre de science-fiction minimal. Mais l'essentiel me paraît être ailleurs. La voyageuse rencontre des humains, des arbres, vit avec eux et a des pouvoirs, rencontre des êtres finalement qui n'étaient pas si primitifs que ça et qui ont des pouvoirs fondés sur des savoirs étranges. Ces savoirs relèvent à première vue pour la voyageuse d'une sorte de mythe. Elle l'interprète au départ comme le mythe de la Genèse pour les chrétiens, c'est-à-dire comme une sorte de grand récit. Mais ici, ces peuples s'en servent pour donner une sorte de pratique et de curieuse osmose avec la matérialité, même des mythes. Et ce n'est plus pour une simple interprétation académique traditionnelle. C'est un mythe performatif. Il engendre chez des autochtones une suite de rites efficaces avec une représentation du monde qui reflète ce monde comme espace d'un itinéraire psychique, symbolisé par la coquille de Nautilus. Ces rites qu'il pratique permettent aussi un voyage vers l'ailleurs, aussi bien que la solution technique qui était celle du pont. Il s'agit de rendre l'étonnement d'une rencontre avec un univers mental où le rapport aux dieux est différent de ceux de nos religions. Les dieux de cette planète, dont on ne sait pas s'ils existent, sont en tout cas différents de l'image des dieux terrestres. Et s'ils n'existent pas, ce qui est possible, ils obéissent pourtant aux rituels qui leur sont liés. Et ils sont efficaces pour permettre le voyage. Les autochtones sont en symbiose avec une nature qui est peut-être une surnature. Ils se servent des dieux, peut-être absents, mais dont les rites d'appel sont efficaces, ce qui leur permet de participer, eux aussi, au voyage. Je vais voir maintenant les dieux aliens et leurs rites. Dans le jeu des coquilles de Nautilus, une nouvelle établit un autre lien entre le monde technique du pont et celui de l'oiseau des cendres, une autre nouvelle, par le thème du voyage. Comme je le disais tout à l'heure, dans le pont du froid, une voyageuse a rencontré des peuples vivants sur une planète qui s'est développée et dont les habitants connaissent manifestement la technologie du pont, mais ne s'en servent pas. Ils utilisent, comme je l'ai dit, des rituels à la fois gestuels et musicaux et un parcours dans une dimension fractale de l'univers qui est donnée à saisir par l'utilisation d'une sorte de marrelle. Il en résulte un trajet impensé, peut-être magique, pour voyager ou pour mourir, on ne sait pas très bien. Cette opposition entre la dimension matérielle, technique et la dimension rituelle et spirituelle se retrouve dans l'oiseau des cendres. Dans cette nouvelle, on a Thomas, un poète dont toutes les performances publiques sont des triomphes. Il réveillerait le désir de vivre et le sens de l'amour chez les auditeurs et les spectateurs de ces manifestations. Mais il l'utilise pour donner forme à cette poésie et la faire signifier au-delà du, ce qu'il appelle le magma du sens, tout un attirail électronique avec lequel il fait corps. Il est le magicien électronique à la poésie technologique. Mais il est sur le point de perdre les yeux On pourrait le doter de dieux artificiels, mais il le refuse. Et il se réfugie alors, loin de tous et loin de tout, sur une planète, exoplanète, où vivent des indigènes quasi simiesques. Les touristes les visitent pour les voir danser et les voir offrir des sacrifices à leur dieu, faire des dons, etc. Thomas va d'abord les voir en touriste, comme les autres, chaque fois que la danse a lieu. Peu à peu, il en vient à intégrer cette communauté non humaine, sans parler, et à participer petit à petit aux cérémonies. Il apprend à intérioriser le vécu de leurs mythes, à sacrifier à leurs rites. Et un jour, le jour venu, il descend avec une procession vers le fond du rift. Il va vers un point où se manifeste la trace d'un dieu dans la présence d'un lac de lave en fusion et où, je cite, les cendres se condensaient en un nuage qui prenait peu à peu la forme d'un oiseau. Il y ressent, à ce moment-là, la présence du sacré. Il entre alors en communication totale avec les réalités inconcevables du mythe des Pireilles, ce qui en appelle directement à son esprit. Et là, comme se sentant élu, devenu une part du dieu et le héros symbole du clan, je cite, il fit un pas en avant. À cette apothéose individuelle s'oppose le désir de survivre de la race humaine, citation, même avec des prothèses de tout ordre comme celles proposées pour les yeux de Thomas. L'opposition est claire dans ce texte en ce que proposent les savants avec leur faux miracle technique et la folie du sacrifice du poète Thomas pour rester humain. Je vais voir maintenant la troisième partie, si on veut, la troisième dieu, les faux dieux de Bay Blanca. Par bribes, les nouvelles situées à Bay Blanca nous présentent une terre future. On apprend qu'il y a eu des catastrophes dont je parlais qui ont bouleversé la géographie et des villes comme Bay Blanca ont été bâties ou se concentrent sans qu'on sache trop, sans qu'on en sache trop, une humanité jouisseuse qui est aussi une sorte d'aristocratie. On nous introduit dans des palais, des jardins, parfois parmi les œuvres d'art comme un peu, ça fait penser un peu au vermilloncent de Bala. Parfois en présence de statues vivantes, parfois en présence de métamorphes. Parmi un foisonnement d'images, de personnages, de thèmes qui constituent la matière de ces nouvelles, une perspective se dégage pour l'humanité. Elle s'appuie sur la création de métamorphes et celles de statues issues de la biosculpture à base de l'art organique. Les métamorphes dérivent d'une mutation de l'espèce humaine. Elles sont incapables de se métamorphoser, de changer de sexe, tout comme ils peuvent prendre des formes non humaines, animales, chimères, etc. Elles sont imperméables à la douleur, s'adaptent au milieu dangereux, servent de récupératrices et rendent à la recherche d'éléments de toutes sortes dans les zones irradiées. Les instituts qui demeurent les utilisent pour donner consistance à leur projet qui est, je cite, la reconstruction de la merveilleuse race humaine. Mais les métamorphes sont instables et se retrouvent parfois en crise, en amok. Elles se suicident en se faisant exploser. Notons que ceci ne concerne que les métamorphes communes qu'on chasse de la terre vers un point de la grange après qu'on s'en ait servi pour reconstruire Bay Blanca, Nouvelle Sodome. D'ailleurs, une famille de ces métamorphes fait partie de ces dieux cachés. Ils sont en réalité les maîtres du consortium à qui la ville appartient, comme on le voit dans Les Dents du Dragon où l'un de ces métamorphes se succède à la présidence du consortium comme s'il était son propre fils. En me disant je ne suis quand même pas mon père. Ces métamorphes, lorsqu'ils sont stabilisés ou selon la chance, peuvent vivre très longtemps. mais en général, ils sont utilisés comme cobayes. On fait des expériences sur leur reproduction. On cherche des hybridations possibles avec la race humaine qui a du mal à se reproduire, comme d'ailleurs celle des métamorphes. De plus, les mariages entre humains et métamorphes sont stériles, ce qui laisse un faible espoir pour une humanité future, même si elle résulte d'une conception et d'une gestation fabriquées par les laboratoires. C'est qu'une autre voie s'est offerte pour la reconstruction de cette merveilleuse race humaine et c'est par le biais des artefacts, des statues vivantes. Au début, ces statues avaient été créées comme de simples œuvres d'art. On avait, au début, créé des statues parlantes. Elles étaient très proches de la forme humaine, étaient fabriquées en matière proche de la peau humaine et ce n'étaient au début que des objets que l'on pouvait conditionner à la parole répétitive puis à la pensée puisqu'elles deviendront bientôt capables de polémiquer, de se souvenir et même de rêvasser dans le parc aux colibris à Bayablanca. Dans la maison au bord de la mer, nous rencontrons d'ailleurs le cas d'une biostatue particulière que rien ne distingue des humains. Elle a été fabriquée par sa mère mère avec qui elle a vécu et elle a grandi sans savoir qu'elle était un artefact jusqu'au moment où, lors d'un contrôle un peu poussé, il se trouve que son nombril n'était non humain mais bien imité. Sa mère, une biosculptrice, lui avait caché son état. Lors de la rencontre avec cette mère, longtemps après, elle se fait même gronder de ne pas avoir tenté d'avoir des enfants puisqu'il y a, je cite, « puisqu'il y a des chances de procréation entre elle et les humains normaux dont la race originelle s'éteint. Car comme elle soutient sa mère, on peut améliorer la nature et remplacer la race humaine originelle agonisante par des combinaisons nouvelles si c'est la seule solution pour persévérer et continuer l'évolution. Le pouvoir des techniques biologiques et artistiques combat pour éviter la mort de la race humaine originelle et ouvre sans doute la porte aux hybrides post-humains. Ce sont donc des savants solitaires comme la mère de la statuette vivante, la Manou, ou un institut qui acquiert alors un pouvoir de demi-dieu en cherchant à prolonger par ce qui fut au départ une recherche esthétique une création à bout de souffle. Les savants et les chercheurs deviennent alors les substituts des dieux dont ils ont actif le pouvoir de création. Ils accomplissent ainsi la promesse biblique prononcée par le serpent « Héritis Sikus Dei vous serez comme des dieux » promesse luciférienne qui avait fait chasser nos ancêtres mythiques de l'Éden. Mais ici nul ne chasse les savants. Il semblerait que nos dieux fatigués et queurés se soient retirés laissant aux savants et à leurs inventions le choix de poursuivre la création sous de nouvelles formes ou de s'effondrer sur le poids de leurs incompétences. Peut-être même peut-on y voir une sorte d'ironie des dieux. On peut apercevoir dans ces dernières nouvelles le visage d'une humanité à la croisée des chemins. Cette humanité nouvelle, hybride, devient-elle prométhéenne ? Que va-t-elle faire de cette nouvelle flamme arrachée à des dieux épuisés ? Est-ce que c'est un retour de l'hubris qui animait Frankenstein ? Quel sera le prix à payer pour ce qui peut apparaître comme une transgression ? Vous notez que le problème ne concerne que la merveilleuse race humaine terrienne. Ailleurs, dans d'autres espaces, les voyageurs envoyés par le pont du froid ou selon d'autres médiums rencontrent d'autres humanités qui ont fait des choix différents. Leurs rapports aux dieux sont plus simples. Les rites qui les appellent fonctionnent parfaitement pour les voyageurs de ces planètes lointaines. Sur d'autres mondes, les autochtones proposent des sacrifices volontaires pour se fondre dans la création comme le fait Thomas plongeant dans le domaine du dieu inconnu ou bien voyage selon des sortes de jeux de marrelles. Seul le futur de l'humanité demeure problématique. Et moi, j'ai terminé. Merci. Merci.